... Je suis céramiste, je travaille une technique particulière qui s'appelle le nériage ou le néricomi, qui consiste à mettre la couleur dans la terre. Quand il a fallu s'installer avec mon homme et le premier des fistons, on a vu que la mairie de Blaille proposait à des métiers d'art de s'installer dans la citadelle, puisque toute la citadelle appartient à la municipalité. Je suis arrivée en 1982 avec ma petite famille et on n'est pas repartis. Je me sers de ce lieu comme un lieu d'atelier, un lieu de vie, un lieu où j'ai élevé mes fils. Tous les matins et pratiquement tous les soirs, je fais mon petit tour de citadelle. Je crois que tous les lieux sont beaux dans la citadelle. Je suis photographe dans l'âme, parce que depuis toute petite, je fais des photos. Par besoin d'imprimer ces beaux moments, ces instants que je pense vouloir garder en mémoire, j'ai peut-être peur de les oublier ou j'ai envie de les partager aussi. Moi j'aime venir dans la citadelle parce qu'on a cette lumière qui est restituée par l'estuaire. On ne trouve pas cette lumière-là ailleurs. Avec l'appareil photo, on essaie de capturer des parties de la citadelle que peut-être peu de gens vont. Si je devais donner un conseil pour visiter la citadelle, ce serait en fin d'après-midi avec le soleil couchant. C'est vraiment magique ici. Je suis guide conférencière pour l'office de tourisme de Blaye. C'est un très beau territoire, Blaye et ses alentours. A l'origine, je suis venue pour les fortifications, parce que j'étais vraiment passionnée de fortifications, de châteaux forts, etc. On est impressionnés par la hauteur des remparts, la profondeur des fossés. Ensuite, on découvre l'estuaire qui lui aussi est vraiment immense. C'est presque un bras de mer. Mon travail de guide conférencière, c'est d'accueillir les gens à la citadelle de Blaye notamment et de les guider à travers la citadelle, de leur faire découvrir ce site magnifique. Je pense que ce qui m'a fait rester, c'est l'estuaire qui est assez fascinant avec ses îles qui apparaissent et qui disparaissent et qui vit au mouvement des marées. C'est la conjonction de ces deux choses qui sont très marquantes, je pense à Blaye. Les fortifications de Vauban et puis l'estuaire qui apporte beaucoup aussi à la citadelle de Vauban. Merci d'avoir regardé cette vidéo !